Françoise Hardy, pas peur de la mort mais, se réconforte trouvée par la chanteuse dans ces dernières années. Françoise Hardy est morte, le mardi 11 juin dernier, à 80 ans. Le monde ne se souviendra pas d'elle comme étant seulement une artiste de renom. Elle a aussi été un modèle de courage, de persévérance, mais surtout de force. Bien avant que la mort ne vienne sonner à sa porte, l'ex-femme de Jacques Dutron a passé ses 20 dernières années à se battre contre la maladie. L'infôme de type malte ou encore cancer du pharynx. Ce qu'il peut y avoir de pire pour un artiste. Françoise Hardy a été jusqu'au bout de la douleur. D'ailleurs, en 2019, elle s'était déjà confiée sur les effets secondaires de ses traitements et sur ses moules. Les glandes salivaires brûlées, confiaient-elles, l'empêchant de s'alimenter. Il y a encore cette surdité partielle, une autre conséquence. Des innombrables radiothérapies par lesquelles elle a dû passer. Françoise Hardy, le soutien qui l'a aidé à tenir. Pendant ces dernières années, Françoise Hardy n'avait de vie. Que celle rythmée par le va-et-vient des médecins. Il lui fallait cinq heures juste pour manger. Ce cauchemar. Que la chanteuse de Le Temps des Amours vivait. Elle en avait déjà parlé en décembre dernier à nos confrères du Paris Match. A cause de ma vision détériorée, je ne peux plus lire. Je ne peux même plus regarder la télé, ce qui, quand je tombais sur un bon film, était la meilleure façon pour moi de déconnecter. Confiait-elle sur sa vision floue de l'œil droit. Heureusement, elle n'a jamais été seule. Du moins, le soutien des proches, des fans, des artistes, mais surtout celui de Jacques Dutron et Thomas. ont toujours été les siens, jusqu'au bout, même si le couple s'est séparé. Françoise Hardy a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de Jacques Dutron. Quant à leur fils, Thomas, il avait confié à France Inter que les années d'enfance vécues ensemble ont été les meilleures années de la vie de l'artiste. Françoise Hardy avait une philosophie bien claire concernant la mort et la fin. Elle était convaincue que la mort n'était pas la fin, mais juste un passage. Je pense depuis longtemps que la mort n'est que celle du corps, qui appartient au monde matériel, mais pas de l'esprit, de l'âme. Que la mort physique libère et qui est d'une autre essence, avait-elle confié dans le JDD, en 2022. Celle qui s'était engagée en faveur de l'euthanasie avoue tout. De même que ce courant de pensée ne l'empêchait pas d'avoir peur de la mort. Cela ne m'empêche pas d'avoir peur de mourir. Pas de la mort elle-même. Mais de la terrible souffrance de la séparation d'avec mes proches les plus chers.